20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans l'heure du crime. Un grand merci pour votre fidélité à ce rendez-vous un peu spécial, c'est vrai, cette semaine puisque chaque soir nous revenons sur un grand rapte qui a marqué l'histoire criminelle. Lundi, nous avons parlé de l'enlèvement plein de suspense de la petite mélodie en Espagne. Hier, nous sommes revenus sur la longue et cruelle détention du baron Ampin et ce soir, je vais vous raconter un autre rapte emblématique, celui de la petite Joséphine Dard, la fille cadette de l'écrivain Frédéric Dard, romancier à succès et père de San Antonio. Joséphine Dard avait 12 ans et demi en cette année 1983 quand elle a été enlevée dans la maison familiale en Suisse, non loin de Genève. Ce rapte ne va durer au total que 50 heures, mais 50 heures qui resteront à jamais une éternité pour Joséphine et pour ses parents. Frédéric Dard, aujourd'hui disparu, qui négociera lui-même avec le ravisseur, sortira profondément affecté et choqué de cette histoire. Histoire extraordinaire, tant par le scénario de l'enlèvement, unique, étonnant, vous allez l'entendre, que par les hasards de l'enquête, mais aussi par les personnalités des protagonistes, un écrivain célèbre et un ravisseur insoupçonnable. Avec Joséphine Dard et les 2 millions de francs suisses demandés pour la libérer, l'équivalent à peu près de 2 millions d'euros, cet homme avait empoché une fortune, avant qu'un tout petit détail, un détail grotesque, ne finisse par le trahir. 37 ans après les faits, cette affaire excite toujours les imaginations. Pour en parler et en décortiquer les mécanismes, je reçois ce soir un très grand avocat, célébrité du barreau de Genève et même au-delà, maître Marc Bonan, ancien bâtonnier, et l'avocat de la famille Dard. Maître Bonan, je sais que vous êtes déjà en ligne avec l'heure du crime depuis Genève. Un mot déjà, peut-on dire que cet enlèvement a changé la vie de toute une famille, celle bien sûr de l'écrivain Frédéric Dard ? Oui, certainement. Et si ensuite on parlera sans aucun doute de Joséphine, qui est devenue une femme épanouie, qui a surmonté ce traumatisme originel. Mais pour parler de Frédéric Dard, moi je songe souvent à un texte merveilleux qu'il a écrit et qu'il a laissé après sa mort à Joséphine, qui s'appelle « L'Amato à Joséphine », dont je vous dis de mémoire quelques vers seulement, « Ô mon bonheur, ma blessure indicible, tends-moi des mots, des sourires et des gestes pour m'apaiser ». Il a souhaité que ce poème flue par sa fille après sa mort, et il y dit encore qu'elle laisse sa blessure, à jamais sa blessure. Et parce qu'il a vécu naturellement la peur qu'elle meurt, et puis il a vécu la peur plus lourde encore, et qu'elle ne se remette pas de ce traumatisme de 50 heures, mais qui porte bien au-delà de ces 50 heures de tragédie. Et Frédéric Dard, dont j'ai été très proche, il ne faut pas oublier Françoise, qui était une femme exceptionnelle, et qui n'était pas simplement la femme d'un grand homme, elle était tour à tour femme de proue, femme de poupe, elle n'était pas que l'ombre portée de Frédéric Dard. Il créait, il me le disait souvent, uniquement parce qu'elle était là, parce qu'elle était la gardienne de sa sérénité. Elle aussi a vécu ce drame indicible, et elle aussi a concouru par l'amour, par l'amour qui était proche de la dévotion, cet amour que l'on porte parfois à ses enfants. Et ces gens de Frédéric Dard, ils me disaient souvent que l'amour qu'un père porte à sa fille, enfin dans les cas heureux, est le plus bel amour du monde, ce que je crois personnellement. Il n'est pas corrompu par le désir, et chaque jour le renforce. La blessure de la famille Dard, vous restez bien sûr avec nous, Maître Bonan, on vous retrouve beaucoup plus longuement, en fin d'émission. Les grands raptes, l'affaire Joséphine Dard, c'est tout de suite dans l'heure du crime. Ce 23 mars 1983, autour de 2h du matin, tout le monde dort dans la maison de la famille Dard, à Vendeuvre, une banlieue cossue de Genève. L'écrivain français Frédéric Dard s'est installé en Suisse il y a maintenant 15 ans. Il a possédé une ferme à Bonnefontaine, dans le canton de Fribourg, puis un chalet dans la station de ski Huppé de Kstatt, le chalet San Antonio. La maison de Vendeuvre est chemin du paradis et s'appelle le paradou. Le père de San Antonio a fini par prendre ses habitudes en Suisse. Il dit souvent, la France c'est ma mère, la Suisse c'est ma femme. Vendeuvre est un coin de verdure tranquille, où il ne se passe jamais rien. Peu de voitures sur ses allées impeccablement bitumées, et pas un bruit. Sauf la nuit précédente. Un chien a aboyé sans discontinuer pendant des heures et Frédéric Dard n'a pas pu fermer l'œil. Du coup, ce 23 mars au soir, il a pris des somnifères pour attraper le sommeil perdu. Avec sa femme Françoise, le père de San Antonio dort à points fermés, tout comme, au premier étage, sa fille cadette, Joséphine, 12 ans et demi. Personne n'entend donc les légers craquements et les bruits de pas qui proviennent du jardin. Dans la pénombre, on distingue une silhouette, celle d'un homme masqué. Il dépose délicatement une échelle contre la façade de la demeure, juste à hauteur d'une fenêtre au premier étage. L'inconnu grimpe en silence les échelons. Arrivé en haut, il perce méticuleusement un trou dans le volet, parvient à actionner l'espagnolette et à forcer ensuite sans difficulté la fenêtre. D'un bond, il est dans la chambre de princesse de Joséphine, le petit lit en fer où l'on a accroché des peluches et contre le mur du fond. L'homme se rapproche. Joséphine est réveillée par le faisceau de la lampe torche qui balaie la chambre. Dans un demi-sommeil, elle croit que c'est son père qui vient lui souhaiter une bonne nuit. Mais c'est un inconnu qui se penche sur elle et lui pose un tampon de chloroforme sur la bouche. Aucun cri et pas le temps de se débattre. L'homme empoigne la petite fille à moitié groggy et tente maladroitement de lui faire des piqûres de somnifères. Mais il s'y prend mal, rate ses injections, blesse les bras de la fillette. Il y a des gouttes de sang sur les draps roses, la couette blanche à petits fleurs et même sur un mur. L'homme demande à Joséphine de s'habiller, la charge sur ses épaules et redescend l'échelle avec précaution. Une fois dans le jardin, il se dirige vers l'une des voitures de Frédéric Dard. Il n'y a pas de voleur dans ce coin paisible et les habitants laissent souvent les clés sur le tableau de bord. L'inconnu démarre et quitte la villa sans que personne n'entende quoi que ce soit. La fille de Frédéric Dard, Joséphine, 12 ans et demi, vient d'être enlevée. Vers 7h du matin, Frédéric Dard est le premier debout dans la maison. Il a l'habitude de préparer le petit déjeuner puis d'aller réveiller sa fille. Voilà le souvenir qu'il garde de ce moment et qu'il confie à Jean Durieux. Ce matin-là, je prépare le thé, j'appelle Françoise et au bout d'un instant, elle me dit « la petite est en bas ». Je lui dis « non ». Elle me dit « parce qu'elle n'est pas dans sa chambre ». Je lui dis « va voir dans la salle de bain ». Et puis elle me dit « elle n'est pas dans la salle de bain non plus ». Et alors, brusquement, une espèce de perception de la chose, mais une certitude qu'on me l'a enlevée. Comme ça, j'ai senti... Je me rue dans l'escalier qui mène aux chambres. Et à ce moment-là, ma femme se met à crier. Elle me dit « oh mon Dieu, son lit est plein de sang ». Effectivement, son lit est plein. Il y a des tâches, des tâches blanchâtres qui font penser à du sperme sur des drapes, bien entendu. Tu vois des drapes avec ça, mais elles sont en grosse quantité, quoi. Et puis des éclaboussures de sang, des éclaboussures sanglantes. À ce moment-là, ma femme m'a dit « il y a un mot sur sa table de nuit ». Elle avait comme table de nuit un coffre qui lui servait à mettre ses jouets. Ce mot, rédigé à la machine à écrire, est une demande de rançon d'un montant de 2 millions de francs suisses. Une somme énorme que Frédéric Dard rassemblera coûte que coûte. Le mot stipule « tu reverras ta fille seulement si tu fermes ta gueule ». Rien dans la presse et pas de flic dans la combine. Tu prépares 2000 tickets de 1000 francs suisses usagés dans un délai d'une semaine. L'écrivain est prévenu, mais il est bien décidé à appeler le commissariat. Son épouse l'en dissuade. Frédéric Dard n'appelle pas la police, mais Jean Dumur, un ami journaliste, directeur des programmes de la télévision suisse romande, pour l'avertir du rapte, lui demandait conseil tout en l'exhortant de ne pas dévoiler l'information. Dumur se charge lui-même de prévenir les policiers. Ils entrent très discrètement dans la maison de Vendœuvre où, heureusement, rien n'a été touché. L'échelle, où des ravisseurs est toujours en place, le ménage n'a pas été fait dans la chambre de Joséphine. Les policiers font des photos, relèvent des empreintes et posent les premières questions. Frédéric et Françoise Dard ne peuvent que répondre qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais reçu de menaces et ne se connaissent pas d'ennemis. Ils ignorent pourquoi, si ce n'est pour l'argent, ils ont été visés. Impossible pour les parents de chasser de leur esprit ce décor de scène de crime, découvert dans la chambre de leur fille ces taches de sang, cette chemise de nuit roulée en boule sur le sol. Autant de signes qui leur font craindre une agression, un viol ou même un meurtre. Avec ma femme, je ne peux pas t'expliquer l'horreur, le côté, j'ai un mot qui me vient à chaque fois, elle dit indiscible. Je ne sais pas si, je n'ai pas regardé son sensibilisation du coup, je croyais le procédé, mais c'est indiscible. Tu te dis, ce n'est pas possible. Tu vois, tu as un refus. Et il se passe un truc, ma femme et moi, qui jamais ne parlons de foi, de religion, de tout comme ça, chacun de son jardin secret, tu vois, de ce côté-là, on tombe à genoux. On dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu vois. Une espèce d'imploration, mais de... Ça, c'était dans la chambre de... Devant le lit de la fille, de la petite, tu vois. Devant son lit. Commence alors une longue attente. Le téléphone sonne, mais il s'agit à chaque fois d'amis ou de parents qui ignorent tout du drame qui vient de se jouer. Frédéric et Françoise Dard n'évoquent jamais l'enlèvement, ils prétextent une urgence ou une occupation quelconque pour écourter au plus vite ces discussions. Il faut laisser libre la ligne téléphonique de la maison. À tout moment, celui qui a enlevé Joséphine peut appeler. Il va le faire, dans quelques heures, et une étrange discussion va alors s'engager. Ce 23 mars 1983, après avoir passé une grande partie de la journée à répondre aux enquêteurs et à se laisser dévorer par l'inquiétude, Frédéric et Françoise Dard restent prostrés près du téléphone. L'écrivain s'est déjà occupé de la rançon demandée pour la libération de sa fille Joséphine. Deux millions de francs suisse en coupure usagée. Frédéric Dard paiera quoi qu'il arrive, il a de l'argent, il vient de vendre son chalet de Kstat. Il a pris contact avec son banquier, un ami, qui s'est arrangé pour lui préparer, en urgence, une valise de billets dont chaque numéro a été relevé. De son côté, la brigade criminelle Genevoise et son chef, Gustave Grémeau, sont dans le flou. Les policiers passent en revue leurs fichiers de délinquants, rien de probant. La seule affaire similaire connue date de 6 ans auparavant, octobre 1977, l'enlèvement tout près d'ici de la petite Gradiella Ortiz, fille d'un riche collectionneur d'art. Leur apte avait duré 10 jours, les parents avaient payé la rançon, 2 millions de dollars, et la petite avait été relâchée. Après une longue journée d'attente, le téléphone recommence à sonner. Il est 21h45, Frédéric Dard décroche. Cette fois, c'est bien lui, le ravisseur, qui parle. Une voix caricaturale qui va donner la marche à suivre. La conversation est enregistrée par la police. Elle s'engage entre l'écrivain miné par l'angoisse et un homme qui paraît déterminé mais fébrile. Il ne cesse de répéter qu'il veut l'argent. Frédéric Dard fait tout pour le rassurer et engager le dialogue. Mais du pognon, mais je te le donne le pognon, mais rends-moi ma gosse, merde. Si tu m'as donné le pognon, je te rône. Mais je te le donne le pognon, mais prouve-moi que ma gosse est vivante d'abord. Il y aura. Hein ? Il y aura. Mais je te le dis quand même, merde, je suis un père. Cette môme, c'est toute ma vie, ne me fais pas un mauvais coup avec elle. Je t'assure, je t'assure. Écoute, on est des hommes, on n'est pas des bêtes, on est des hommes. Même si Frédéric Dard n'a pas obtenu l'assurance que Joséphine était encore vivante, ce premier contact est rassurant. Un lien est établi entre le ravisseur et la famille. L'écrivain a tout fait pour ne pas brusquer cet homme dont il n'oubliera jamais cette voix biscornue, imitant un improbable accent du sud. Le ravisseur a téléphoné et a demandé, il m'a dit, il avait un accent, un accent un peu, je ne sais pas, mitigé, pied noir, méridional. Vous voyez, quelque chose près... Il m'a dit, et mon pognon, et mon pognon, qu'est-ce que tu as fait de mon pognon ? Est-ce que tu l'as préparé ? Vous voyez ? Alors, je lui ai dit, j'ai essayé, si j'ose dire, de calmer le jeu. Je lui ai dit, mais oui, écoute, ton pognon, tu avais quand même d'autres moyens de te le procurer que celui-ci qui n'est quand même vraiment pas chouette. J'ai entrepris bêtement sur les vieux clichés. Je lui ai dit, enfin, quoi, merde, on n'est pas des bêtes, tu as une mère, on est de bons hommes, on discute. En ce moment, bon, tu as ma fille, je vais te la racheter. Bon, je te rachète ma fille, on fait un marché, mais il faut qu'on le respecte tous les deux. Vous voyez, je l'ai pris sur ce temps-là. Et puis, il m'a dit, bon, demain, je te rappelle, demain soir. Alors, il m'a dit, ta fille, t'as écrit, je te poste sa lettre. Frédéric Dard ne sait pas alors si le ravisseur va tenir parole, va donner un signe prouvant que Joséphine est toujours en vie. C'est pourtant ce qu'il va faire. Après avoir quitté la cabine téléphonique où il a passé son coup de fil, il prend en voiture la direction de la frontière française. Dans les semaines précédant le rapte, le ravisseur a loué un studio ici pour trois mois au numéro 38 de la rue de Solève à Annemasse. C'est là qu'il retient en otage la fille de Frédéric Dard depuis presque 24 heures. Elle est bouclée à double tour dans une chambre. Joséphine Dard n'est pas en état d'appeler les secours. Elle est bourrée de calmants et de somnifères comme assommée. Son ravisseur, un homme entre deux âges est souvent dans l'appartement. Curieusement, il se montre à visage découvert mais il porte peut-être une perruque et une fausse barbe. Quand il s'absente, c'est pour aller téléphoner. Il fait alors savoir à son otage qu'elle ne doit pas chercher à s'enfuir ni à tenter de prévenir qui que ce soit. Des complices à lui sont dans la pièce à côté et surveillent ses moindres faits et gestes. Il me faisait des piqûres. Il m'a piqué les bras, les mains, les chevilles, partout. Mais il n'était pas médecin et ne savait pas s'y prendre. Il essayait de me nourrir mais je ne pouvais pas manger « J'étais vraiment très mal » racontera des années plus tard Joséphine. La petite fille est tellement couverte d'échimose qu'elle est incapable d'écrire la lettre promise à son père. Le ravisseur ne parle pas des piqûres mais propose alors à Frédéric Dard de poser à sa fille une question secrète. Il enregistrera la réponse de Joséphine et la lui fera écouter au téléphone. au matin du 24 mars une nouvelle journée d'attente et d'angoisse commence pour les parents de la petite Joséphine Dard. Une nouvelle journée à se morfondre dans la villa Le Paradou où est resté un policier. À attendre donc la fameuse preuve de vie la promesse de la voix de leur fille. Dans la soirée peu après 20h le téléphone résonne dans le salon. L'homme à l'accent méditerranéen est au bout du fil. Il est pressé. Je te passe ta fille dit-il. Il fait alors écouter aux parents de Joséphine le court enregistrement de leur fille qui répond à la question que lui avait fait passer son père. Qu'est-ce qui est écrit sur ta trousse d'écolière laissée dans ta chambre ? Avec cette réponse la famille et la police savent que Joséphine est vivante. Avant de raccrocher le ravisseur a promis qu'il allait très vite se manifester. L'homme est pressé de toucher son argent et sans peut-être que cette affaire commence à le dépasser. Dans quelques heures il va livrer une marche à suivre que même un romancier et en l'occurrence le père de San Antonio n'aurait jamais imaginé. Deuxième nuit sans sommeil pour Frédéric Dard et son épouse Françoise. Ils ont refusé les tranquillisants et les somnifères proposés par le médecin de la famille. Il leur faut attendre le fameux coup de fil annoncé par le ravisseur de leur fille. Ce signal qui contre le versement d'une valise de billet va peut-être leur permettre de retrouver Joséphine. Il est 3h du matin ce 25 mars quand le téléphone sonne. Frédéric Dard décroche aussitôt. le ravisseur lui demande de placer les 2 millions de francs suisses dans un grand sac plastique et de se rendre tout de suite dans une cabine téléphonique à Russin une commune toute proche. Les policiers restés dans la maison proposent alors à l'écrivain de l'accompagner ou de porter sur lui un émetteur radio mais il refuse. Trop risqué. Frédéric Dard veut être seul. Les policiers n'auront d'autre choix que d'obéir et de discrètement casser un feu arrière de la voiture de Frédéric Dard pour tenter de le suivre et le repérer au loin dans la nuit. A Russin Frédéric Dard trouve une note dans la cabine téléphonique c'est la marche à suivre il doit se diriger à pied vers le petit barrage de Verbois sur la rive droite du Rhône le père de Joséphine marche alors au milieu des roseaux dans la nuit noire ses pas s'enfoncent dans la boue un marécage où il a parfois de la boue jusqu'aux chevilles il lui est demandé de marcher et encore marcher jusqu'à une voiture garée au pied d'une petite falaise il ne peut pas l'arrêter les phares sont allumés Frédéric Dard est tout seul et soudain pris par une bouffée d'angoisse comme il le racontera plus tard à Jean Durieux je m'avance dans la lumière des phares et à ce moment là j'ai une espèce de certitude qu'on va me descendre je ne peux pas t'expliquer j'avais pas peur c'était pas du tout de la peur mais c'était une espèce de prise de conscience je me dis s'ils m'ont fait venir jusqu'ici comme ça dans cet endroit il y avait quand même d'autres moyens de récupérer du pognon sans venir tu vois je me dis ils vont me refroidir et tu sais ce que j'ai pensé et ça je te donne on ne triche pas on ne peut pas dire des choses pareilles si elles ne sont pas vraies d'abord moi j'ai pour habitude de dire la vérité c'est ce qu'elle est plus simple mais ça je me suis dit s'ils me butent c'est qu'ils ont buté ma fille je m'en fous ça m'évitera de me buter moi-même personne ne va tirer sur Frédéric Dard la voiture au feu allumé est vide de tout occupant le père de Joséphine doit continuer de suivre à la lettre le plan du ravisseur cette fois il lui est demandé d'accrocher le sac de billets de banque à une espèce de mousqueton lui-même arrimé à une portière de la voiture et le tout est suspendu à une longue corde un système de rappel comme en alpinisme l'écrivain accroche donc le sac et la corde se tend aussitôt le sac commence à descendre vers le rhône puis disparaît dans l'obscurité en contrebas un homme le ravisseur en tenue de plongée et à moitié immergé dans les eaux du fleuve récupère la rançon Frédéric Dard doit maintenant retourner chez lui et espérer que l'homme qui a enlevé Joséphine tienne parole à 5 heures du matin l'homme téléphone l'adresse où se trouve la petite fille dit-il a été déposée dans la fameuse cabine téléphonique de Russin Frédéric Dard y retourne accompagné cette fois des policiers de la brigade criminelle et de leur patron le commissaire Gustave Grémeau il est indiqué que Joséphine Dard est dans une vieille caravane qui sert d'abri de jardin au bout d'un chemin isolé non loin de Genève l'écrivain et les policiers se précipitent sur place mais quand ils poussent la porte de la caravane celle-ci est vide personne pas de Joséphine sur les banquettes de tissu bleu Frédéric Dard est effondré totalement désemparé anéanti par ses nuits sans sommeil et ce décor vide Françoise Dard prévenue au téléphone craque les parents de Joséphine ignorent alors que celle-ci a bien été transportée dans la caravane juste après la remise de rançon son ravisseur l'a placée dans une camionnette la droguée pour qu'elle se tienne tranquille mais une nouvelle fois les somnifères ont été mal dosés quand Joséphine s'est réveillée avant l'arrivée de son père et de la police elle s'est retrouvée complètement désorientée elle met alors un coup de pied dans la porte de la caravane puis s'enfuit elle se dirige au hasard tout droit vers un petit bois Titube tombe dans la boue à plusieurs reprises tant elle est faible et chancelante après une longue marche elle se retrouve sur une route de campagne elle continue à marcher quand enfin une voiture arrive Joséphine arrête le conducteur et lui dit j'ai été kidnappée je suis la fille de Frédéric Dard l'automobiliste ne comprend rien du tout à cette histoire de rapte aucun journal aucune télé aucune radio n'a pour l'instant évoqué l'enlèvement il pense que cet enfant est drogué il la dépose dans un café de la banlieue genevoise la patronne appelle elle-même le commissariat quand les policiers débarquent ils découvrent une petite fille couverte de bleu et d'échimose causée par les piqûres successives elle est épuisée et ne tient plus sur ses jambes les retrouvailles de Joséphine et de ses parents auront lieu tout d'abord à l'hôpital puis tout le monde pourra enfin rentrer à la maison quelques jours plus tard l'envoyé spécial de RTL Robert Daran recueille en exclusivité le tout premier récit de la petite Joséphine Dar je dormais et je croyais que c'était papa qui venait dans ma chambre alors j'ai dit papa et puis il m'a mis un coton avec du chloroforme alors je me suis endormie après il m'a fait des piqûres je me suis réveillée dans l'appartement il vous a parlé pendant les plusieurs jours où vous êtes restée avec lui ? oui il m'a parlé vous avez reconnu sa voix c'est bien celle du message par téléphone ? oui et qu'est-ce qu'il vous disait quand vous parliez ? ça dépend on parlait un peu de tout il vous a dit qu'il avait demandé de l'argent à votre père ? non il ne parlait pas de ça il vous a dit pourquoi il vous avait enlevé ? non vous lui posiez des questions vous lui demandiez ? mais il ne voulait pas me répondre vous avez vu son visage ou il était toujours masqué ? j'ai vu son visage sauf quand il est venu ici il ressemble à quoi ce garçon ? il est grand maigre il a les cheveux noirs barbus avec une moustache il a les cheveux très garnis il était toujours tout seul ? oui mais il attendait un collègue qui n'est pas venu parce qu'il avait peur content de revoir ses parents ? très c'est cette silhouette que recherchent désormais les policiers de la brigade criminelle le ravisseur a parfaitement orchestré son coup et il demeure introuvable il est en possession des 2 millions de francs suisses et n'a laissé aucun indice aucune trace un tout petit détail va pourtant le trahir le faire tomber et révéler un étrange personnage Joséphine Dard 12 ans et demi a donné tous les détails possibles aux enquêteurs sur sa détention et surtout sur son ravisseur elle a même aidé les policiers à tracer un portrait robot aussi ressemblant que possible un homme mince barbu et chevelu un homme qui est toujours dans la nature Joséphine se déplace avec un garde du corps et pour se changer les idées toute la famille a décidé de prendre prochainement quelques jours de vacances en Espagne tenue secrète l'affaire de l'enlèvement a aussitôt fait la une des journaux suisses et français les reportages télé et radio tournent en boucle la police a également fait publier un avis de recherche avec le portrait robot de l'individu sans beaucoup d'espoir cet homme était sans doute grimé comme toujours dans ce genre d'affaires les témoignages affluent par centaines bien souvent farfelus mais il faut absolument tout vérifier parmi eux parmi ces témoignages il y a le récit de ce jeune homme le 24 mars au soir vers 22h il se trouvait avec sa petite amie dans sa voiture en train de flirter le couple d'amoureux a alors vu sortir d'une cabine téléphonique un homme portant un masque de François Mitterrand intrigués par cette dégaine pour le moins inhabituelle ils ont relevé le numéro d'immatriculation de sa voiture un combi Volkswagen les policiers vérifient le combi en question un camping-car appartient à un jeune voix de 46 ans père de famille qui depuis une dizaine d'années travaille comme caméraman pour la télé suisse un pigiste qui participe donc au tournage de documentaires et de feuilletons les enquêteurs s'aperçoivent alors que cet homme a fait partie il y a quelques mois de l'équipe venue tourner un film chez Frédéric Dard les caméramens avaient passé deux jours dans la villa suffisant pour reconnaître les lieux et y rencontrer Joséphine le 31 mars au matin les policiers se présentent donc chez le caméraman une jolie maison à Vinci sur la côte vaudoise mais l'homme n'est pas là il a quitté la demeure juste avant l'arrivée de la police qui le retrouve un peu plus loin dans le port de Roll où l'individu possède un petit voilier il est interpellé ne cherche pas à résister aux enquêteurs et au bout de quelques minutes très naturellement avoue qu'il est bien l'auteur du rapte de Joséphine Dard la nouvelle de l'arrestation huit jours après le rapte se répond comme une traînée de poudre le ravisseur a un visage et une identité il s'appelle Edouard Boitschen c'est un suisse allemand de 46 ans marié père de 3 enfants caméraman depuis 10 ans à la télévision genevoise pour les besoins d'un feuilleton il avait tourné dans la villa de l'écrivain alors l'accent et la claudication décrite par la fillette et bien l'accent et l'acclodication ne sont que des artifices de mise en scène que Boitschen a incorporé dans le scénario de son rapte il est en effet imitateur à ses heures le juge genevois Jean-Pierre Tremblay tient rapidement une conférence de presse je suis aujourd'hui à même de vous informer que l'auteur de cet enlèvement a été arrêté que la rançon a été intégralement récupérée et que par contre l'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres personnes ont ou non participé à cette affaire l'argent a été retrouvé dans le camping-car Volkswagen caché sous une petite armoire à vaisselle chez le caméraman les enquêteurs ont également mis la main sur la chignole qui a permis de faire un trou dans le volet et entrer dans la chambre de Joséphine sur la corde utilisée pour faire coulisser le sac de billets ou encore sur le fameux masque de François Mitterrand mais les surprises ne s'arrêtent pas là dans le grenier du ravisseur la police tombe sur une caverne aux trésors des bijoux de la vaisselle précieuse de l'argenterie des livres rares dans le jardin les enquêteurs déterrent aussi des lingots d'argent c'est la double vie d'un homme qui est dévoilée caméraman le jour qui au cours des tournages repère les belles demeures pilleur de château la nuit bois de chêne que l'on connaît plus souvent sous le pseudonyme d'Aloïse de Cholet et donc l'homme qui depuis un peu plus d'une dizaine d'années écume les villas du canton de Genève il revend ses trouvailles à des antiquaires à Paris de l'argent destiné à procurer tout le confort à sa famille lui qui ne peut compter que sur ses maigres cachets de caméramans occasionnels après avoir participé à un tournage dans la maison de Frédéric Dard avoir aperçu la chambre de Joséphine il aurait eu l'idée du rap plus lucratif qu'une vitrine fracturée dans une demeure de maître très minutieux pour organiser ses cambriolages l'étonnant Aloïse de Cholet aurait monté cette opération avec encore plus de soin repérage des lieux mais aussi toujours plus spectaculaire une rencontre organisée avec le collectionneur Georges Ortiz dont la fille souvenez-vous avait été enlevée en 1977 et libérée contre une rançon sous prétexte de la préparation d'une émission sur l'art il aurait fait longuement parler Georges Ortiz de l'enlèvement de sa fille histoire de connaître les dessous d'un rapte et de savoir comment ce genre d'affaires pouvait se dérouler plus d'un an après l'enlèvement au mois de septembre 1984 Edouard Brunchen alias Aloïse de Cholet comparé devant le tribunal de Genève Joséphine Dard est absente pas la force de retrouver l'homme qui lui a fait endurer un tel cauchemar pour que son témoignage soit enregistré elle a vu régulièrement les jeudis le juge d'instruction à l'audience c'est son père Frédéric Dard qui est venu déposer pour elle l'avocat de l'accusé m'a demandé si je pardonnais j'ai répondu que j'avais pas qualité pour pardonner une chose qui ne me concernait pas seule un forfait qui concernait avant tout ma fille le reste de ma famille ma femme le reste de ma famille mais que en ce qui me concernait j'étais sans haine et c'est vrai pour un instant à partir du moment où j'ai retrouvé ma fille je n'ai ressenti de véritable haine j'ai eu des moments des sursauts je veux dire pendant l'instruction que j'ai dû suivre puisque le droit Gennevois m'en faisait l'obligation j'ai suivi l'instruction toutes les semaines j'ai eu fréquemment des sursauts devant les déclarations le comportement de l'inculpé mais mais ça n'est pas plus loin je veux dire je n'avais pas de pensée homicide en aucun cas c'était plutôt un sentiment de rejet de mépris le ravisseur sera lourdement condamné 18 ans de prison ferme prisonnier exemplaire du pénitencier de Lensbourg où il suivra des cours de relire d'art il sortira un an avant sa possible libération avec obligation bien sûr de ne jamais entrer en contact avec la famille de l'écrivain Frédéric Dard Joséphine Dard qui permettra des années à se remettre de cette histoire qui aura longtemps brisé son existence de jeune femme et on se retrouve donc dans cette heure du crime spécial Grand Rap cette semaine avec notre invité maître Marc Bonan qui est avec nous en ligne depuis son bureau à Genève on ne compte plus maître Bonan les affaires retentissantes pour lesquelles vous avez plaidé et justement vous avez défendu la famille Dard maître Bonan première question qui est donc cet accusé qui se présente en septembre 1984 devant la cour d'assises de Genève un homme très très particulier et très intelligent très méthodique vous avez raconté très très justement comment il a préparé cet enlèvement et parmi les choses qu'il a faites il a effectivement été interviewé Georges Ortiz le hasard a voulu que je fasse aussi de son avocat et dont la fille avait été enlevée et puis en l'interrogeant il a essayé de comprendre comment un père réagit enfin comment des parents réagissent et quelle faute il fallait éviter mais il n'a pas fait que ça dans la préparation il se trouve que Boitchen c'est plutôt une bonne famille patricienne donc il avait accès en raison de son nom plus qu'en raison de son talent à toutes sortes de gens d'un milieu on dirait friqué toujours aujourd'hui et il visitait pas simplement pour les cambrioler mais aussi pour repérer les parents et il prenait des notes en déduisant du visage de tel ou tel parent que probablement par raideur ou par goût des principes il céderait ou il ne céderait pas donc il y avait donc il y avait toutes sortes de notes sur la psychologie possible des gens qu'il rencontrait et notamment il disait de tel jeune voix les lèvres minces les lèvres protestantes et donne à croire qu'il s'arc-boutera sur les principes plutôt qu'il ne cédera et puis un jour vous le disiez tout à l'heure il fait un reportage chez Frédéric Dard et pendant ce reportage Joséphine passe dans le couloir et Frédéric Dard s'émeut en disant voici mon soleil de minuit et Boitschaine note qu'au fond ce rapport que le père semble avoir avec ses filles et avec sa fille cette stupeur ce tremblement qui saisit le père au passage de son enfant fait que lui assurément cédera immédiatement au chantage mais c'est incroyable que méticulosité est dans la préparation c'est extraordinaire ce que vous racontez parce que psychologie et morphopsychologie on a parlé au procès de fragilité psychologique ça vous n'êtes pas d'accord du tout avec cette version là écoutez en tout cas en Suisse peut-être en France aussi arrive toujours le moment des psys et des psychiatres qui après avoir vu deux ou trois fois un personnage ont des opinions décisives sur son âme là où Dieu lui-même s'est un peu perdu et donc effectivement il s'est trouvé un psy pour dire qu'il avait des fragilités psychologiques mais à vrai dire on déduit les fragilités psychologiques du crime par de l'idée que si quelqu'un n'a pas la conscience du bien et du mal ou qu'il y a un certain moment perd cette conscience là ce moment de basculement dénote une fragilité psychologique bien sûr mais moi je ne trouvais pas du tout je trouvais que les dépositions que Boitchen faisait étaient parfaitement articulées et puis je rappelle la méthode la méticulosité avec laquelle il a préparé cet enlèvement est tout à fait inouïe c'est quasiment machiavélique Frédéric Dard va aller au procès il sera présent il va témoigner quelle est son attitude alors à ce moment là Frédéric Dard en voyant finalement le ravisseur de sa fille écoutez je crois qu'il le disait tout à l'heure il n'avait pas de haine c'est alors tout à fait enfin non c'est pas étonnant compte tenu de l'âme superbe qui était celle de Frédéric mais il n'avait pas de haine quand il a déposé il a dit naturellement sa peur son chagrin sa peur que sa fille fût morte la peur qu'il exprimait tout à l'heure d'être lui aussi la cible que l'on tire sur lui mais il ne souhaitait pas réclamer une peine au point que lorsque le verdict de 18-18 ans est tombé ce qui était un verdict lourd une lourde peine oui mais c'était une lourde peine pas simplement à cause de l'enlèvement je vous rappelle que celui qui a enlevé Graciela Ortiz a été condamné à 10 l'autre à 15 ans c'était une lourde peine parce qu'il y avait au-delà de l'enlèvement 10 ans de cambriolage et de crime bien sûr et donc voilà il n'a pas exprimé sa haine il n'a pas souhaité enfin j'ai bien sûr requis aux côtés du procureur général mais quand le verdict est tombé il a même trouvé que c'était lourd et puis quand quelques années plus tard Boitchen a demandé sa grâce et que j'ai été interpellé d'entente avec Joséphine et les parents de Joséphine nous ne nous sommes pas opposés à ce qu'il fut libéré donc il n'était pas dans cette idée qu'il fallait qu'il expie et qu'il expie à la mesure de son crime et à la mesure de la douleur qu'il avait provoquée il n'y avait pas il n'y avait pas de vengeance de sa part parlez-nous maître Bonan de Joséphine Dard elle a été très longtemps traumatisée par cette affaire au point qu'elle n'arrivait pas à exprimer quoi que ce soit elle ne voulait pas en parler qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle vous a dit tout au long de effectivement longtemps elle était dans le refoulement classique mais il y avait aussi chez elle le scrupule nous en avons parlé quelques années après le scrupule de ne pas faire de la peine à ses parents parce que voyez-vous la compassion était un écho une symétrie les parents ne voulaient pas aborder le sujet pour ne pas raviver des blessures ou des souvenirs Joséphine ne voulait pas raviver la peur la blessure ce que Frédéric appelle sa blessure indicible vécue par ses parents donc cela plus les mécanismes psychologiques nécessaires du refoulement vont cacher cette aventure ce drame à la profondeur de soi pour tenter l'oubli fait que longtemps Joséphine n'en a pas parlé mais ensuite elle en a parlé elle en a parlé avec une totale liberté et il y a quelques années elle a écrit un livre que je recommande à tout le monde à mon père Frédéric d'Ars en Antonio qui est un livre absolument superbe avec des contributions diverses mais absolument superbe c'est un livre qui est une histoire d'amour je vous le disais tout à l'heure c'est une chose très frappante entre Frédéric et son soleil de minuit son présent des dieux comme il le disait c'est une histoire d'amour unique en intensité et encore aujourd'hui il n'y a pas de jour sans que Joséphine n'évoque silencieusement ou par un type de prière son père l'évocation de son père est sa réelle présence au fond la mémoire serait l'immortalité des mortels donc Joséphine va bien et va mieux et c'est une très bonne chose est-ce qu'on peut dire Maître Bonan que Frédéric d'Ars et puis son épouse Françoise ont vécu vraiment jusqu'au bout avec cette terrible affaire qui a dû vraiment les traumatiser on sentait Frédéric d'Ars oui c'est tout à fait certain ils ont été vibrants de cette douleur de l'intensité de cette douleur et surtout de la peur que Joséphine ne s'épanouisse pas que Joséphine porte ce fardeau que ce fardeau l'habutile or grâce à mon sens beaucoup à l'amour merveilleux de ses parents mais aussi parce que la nature le hasard ou les dieux je ne sais pas si les dieux s'occupent de ce que nous sommes mais en fait que cette jeune fille a réussi à surmonter ses souvenirs tristes a été aimée a aimé en retour elle est mère et aujourd'hui je crois qu'elle est une femme sereine mais encore et toujours vibrante de probablement son unique amour son père bien sûr son unique amour son père son père merci Marc Bonan d'avoir été au téléphone de l'heure du crime pour évoquer l'affaire Joséphine Dard excellente soirée à vous je salue l'équipe de l'émission Justine Vigneault Amandine Le Maire Sébastien Rocheron à la réalisation ce soir on se retrouve avec un plaisir intact demain 20h pour un autre grand rap étrange et captivant celui de la fille du mania de la presse Patti Hurst à demain très belle soirée sur RTL